hé 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 salut à tous c'est capitaine flamme et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le combat quotidien de coliseum donc nous sommes le 10 août par contre je remets ma panneau parce que j'ai comme vous pouvez voir j'ai commencé à acheter certains items de ma panneau à j donc oui je vais passer à j niveau 188 donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai déjà acheté donc j'ai fait par rapport aux résistances regardez pas vraiment léger c'est vrai qu'il ya beaucoup mieux mais j'ai voulu vraiment forcé sur les résistances qu'elle soit vraiment au max donc j'ai le max de résistre chaque item voilà je vous montre ça a vite fait c'est pas énorme comme j'ai encore une fois mais bon j'ai mes résisté ça j'ai déjà acheté la racine lumeuse voilà il ya encore pas mal de trucs qui sont en vente et je vous prépare une vidéo kama pour les jours qui viennent une petite technique un ami sur dofus m'a donné et que j'ai testé que franchement ben ça ça peut ramener vraiment pas mal de kama pour ceux qui ont un minimum de un minimum d'argent de base donc maximum je dirais il faut remettre la technique à profit je dirais 300000 kama plus ou moins donc je vous dis rien je vous je vais vous faire apprécier tout ça dans une prochaine vidéo donc là on va parler un peu du combat donc au moins aussi niveau boule je voulais vous dire ben en fait j'ai eu des grosses journées et comme vous le saviez à peu près tout sur la copine est venue à la maison jusqu'aujourd'hui donc là je viens d'aller la reconduire à la guerre et ben j'en profite pour faire une vidéo pour m'excuser de pas avoir pu faire des deux vidéos les jours enfin ces derniers jours je fais une petite roublardise et je passe mon tour voilà donc aussi j'ai pas joué depuis trois jours fin de deux jours et demi on va dire donc si je fais des erreurs ben c'est par inattention je vais essayer de jouer le mieux possible par contre je crois que c'était cas là j'ai déjà joué contre lui ou avec lui et kai il me dit bien il me dit quelque chose je vais vite vous montrer aussi les personnages qui a dans ma team donc alors nous avons une sram 136 funky skunk moi 186 et chocobomb un yop niveau 172 alors en face nous avons un yop 175 dark puissance un sadi niveau 183 best hl et écaille et k 157 je vais essayer de jouer murs de bombe un maximum pour les joueurs en traves parce qu'à mon avis c'est que des terres en face peut-être un agile je sais pas mais à mon avis risque de faire très très mal donc falloir leur retirer leur pa pour éviter de se prendre des coups oh c'est bien c'est une roulette 4 à mer c'est pour eux 400 intelligence claque les cas qui fait une perception pour me trouver faudrait qu'ils rapprochent de moi il ne le fait pas si je fais une botte ouais je peux le mettre dans le mur ça va et il fait un odorat qui ajoute juste un pm à sa team enfin à lui et ça dit je le sais 10 jours avant quoi donc logiquement la gonflable devait bouger 1 2 3 4 5 donc ça va être chaud je crois pour le placer dans un mur de bon on va essayer à moins que le sadis rapproche de moi ce serait pas mal notre sram qui fait des poisons insidieux de loin donc apparemment c'est une sera magique et elle a des ailes gradi donc à mon avis c'est elle joue super bien sa classe j'espère que ça va aller elle se planque là bas au bout quand même étape 105 avec l'opposant insidieux ce qui est pas mal pour son niveau je pense je suis pas un spécialiste des sram ça m'a l'air pas mal oh non pas la surpuissante le sadis qui se rapproche et qui ne tue pas ma bombe étonnamment donc je vais aller le mettre dans un mur de bombe moi et je vais le faire bouger voilà on le fait aller une fois là on le fait aller une fois là et on se cache voilà donc je lui ai déjà fait attendez à 200 fait 500 je fais 6 770 de dommages je lui ai retiré 5 pa donc il a plus que 4 pa donc c'est pas mal par contre le yop qui essaie de se rapprocher de moi donc je sais pas trop ce qu'il va faire par contre j'aurais peut-être du faire rémission maintenant façon le sadis ouais voilà j'étais sûr qu'ils allaient quand même tuer ma bombe donc moi je vais essayer de jouer la transpo comme j'ai tous mes pm prochain tour mais s'ils rapprochent de moi je vais essayer de la transpo pour pouvoir faire un mur de bombe moins que la surpuissante me fasse chier je pense pas normalement ça devrait aller par contre je voulais vous demander avant que que je fasse mon kimbo et tout ça pour rustat air moi je ferai une vidéo pour vous montrer mon rustat comme j'ai fait quand je suis passé haut mais je voulais vous demander si vous aviez des sorts à me conseiller à de monter que je n'ai pas encore monté donc je vais vous montrer ça tout de suite voilà niveau aussi j'ai dernier souffle resky entoure l'eau paiementation bombe à eau bottes détonateur donc moi ce que je pensais faire c'est laisser peut-être la bombe à eau niveau 6 parce que si je veux faire un mur de bombe haut eh ben je pourrais toujours enlever dpa peut-être laisser kaboom niveau fin comme je jouais avant parce que j'utilise plus trop rémission je sais pas tromblon peut-être aussi le garder mais je sais pas jusqu'à je pense que je vais devoir par jeter pas mal de sort et on verra bien qui refait des pièges empoisonné concentration de chakras donc à mon avis elle est erreur plutôt elle refait des poisons insidieux donc c'est pour ça qu'elle a pas tapé tant que ça en fait avec ses poisons insidieux par contre là il ya eu un bug d'affichage voilà je vous mets ça mieux elle est redevenu visible ou la s'est pris 301 dommage avec les poisons insidieux quand même faudrait qu'ils marchent là pour foutre le yop non il va vers ma bombe à mon avis il va essayer de la tuer mais il la tuera pas ce que je vais faire je veux faire des coups de cac sur le yop voilà et je fais un faux espoir de rebours le yop pardon je vais vous monter le chat le yop qui j'espère non ne va pas marcher dans le piège empoisonné ma bombe a toujours 145 de vie j'aurais peut-être dû en poser une en plus je sais pas si c'était une bonne idée tant pis on verra bien le yop qui se booste à l'épée divine voilà deux coups d'épée diop de notre yop 172 chocobon qui fait assez mal je trouve aux roulettes plus 4 pa ça ça va faire mal les cas qui se fait plaisir par contre chocobon qui risque il a pas lancé sa coco c'est bizarre lui non plus ça c'est bizarre logiquement les yop dès le premier tour mais ils foutent sa coco ils mettent leur coco dans le vide bon il joue peut-être autrement à qui c'est un repérage non il va pas le taper le silence et si oh punaise la peone malade non il fait des sournoisies après ce qu'il y a l'autre bout de la map je sais pas j'ai combien de po moi avec ça 8 je crois non 7 donc si j'avance là ça fait 1 2 3 4 5 6 7 putain merde il me manque un peon donc ce que je vais faire à mon avis je vais jouer à fond sur le sadi je crois que je le touche non j'ai encore un pn logiquement si je me déca je devrais pouvoir l'avoir allez fait des coups critiques putain j'ai plutôt joué bon j'ai pas bourré une éca qu'il a déjà perdu 2 pa donc je vais me préserver pour le prochain tour donc là par contre le chiop qui fait un bon au corps à corps de chocobon et qui lui fait une intimidation pour sauver la vie de son éca oulala la grosse tempête de les deux grosses tempêtes de puissance waouh et par contre ça j'ai jamais compris pourquoi les yopes se boostent après avoir tapé une yope qui se fait une vitalité à 481 et une épée diop à 405 et une deuxième à 289 pour rendre dark puissance à 826 points de vie pour le moment bah moi j'ai toujours presque 100% 96% de ma vie c'est pas mal le et les adversaires ont tous maximum en fait c'est l'éca qui a le plus de vie avec 1122 et il fait une roulette 400 chances par contre pour ses alliés donc ça c'est un peu dommage putain je vais crever mais moi invisible je leur dis de focus que ça dit parce que c'est le plus chiant en fait parce qu'une fois qu'on a un OPM bah je crois que le SRAM et moi on peut les gérer de loin ce sera pas le même et notre SRAM qui a pas encore pris un seul dommage c'est vrai qu'une invisibilité d'autrui sur Chocobon ça peut être pas mal que va-t-il faire ? bon bah un échec critique à invisibilité d'autrui elle va leur faire voilà elle va peut-être faire deux sournoiseries on reste sur le Yop une peur ah non une arnaque coup critique et un PM pour se décaler donc là on va bien voir je pense que le Sadi va venir à mon cac pour me faire deux coups de tag il joue bien non il ne la tue pas il ne la tue pas ça c'est plutôt bizarre comme décision euh qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi si je peux me rendre la 3 je ne sais pas quoi faire si euh non si je vais faire ça voilà arme la botte s'il veut bien je vais me pousser là-bas pour être près du Yop le Sadi qu'il y a plus que 804 non 859 PV donc je me mets là pourquoi ben en fait pour que le Yop ne puisse pas tuer ben le ben notre Yop qui décède sous une épée destructrice qui n'a plus que 704 donc logiquement notre sera par contre il fait énormément mal les cas qui fait une roulette 450 forces à ses alliés aïe 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 je vais prendre cher à mon avis voilà deux coups de marteau Vigipirate coup critique j'ai perdu 2000 de vie est-ce que j'ai toujours de la Po oui je crois que je peux faire un gros boom à ce tour-ci voilà peut-être que la Sram met deux AM dans la gueule si c'est possible non elle fait des fourvoiements une AM une AM s'il te plait je pense pas qu'elle était une AM voilà qui tue le Yop voilà moi si le Sadi se rapproche de moi je devrais pouvoir faire très très mal donc il va être obligé voilà de faire le tour je vais me mettre là on va faire un dernier souffle on va faire du mal à l'Eka voilà c'est la fin de l'Eka ça c'est fait donc il reste plus que le Sadi et par contre la bombe à eau qui a pris des dommages ah bah c'est le piège empoisonné de la Sram toujours au top capi filmer en plus voilà pour le moment je crois que mon combat j'ai pas trop fait de conneries le Sadiq a plus que 87 PV je pense qu'il est supposant insidieux non je vais devoir le terminer ça dit qu'il fonce à mon cac enfin tout près de moi en tout cas pour faire ouh le coup critique à la ronce agro qui fait très très mal j'ai plus que 387 PV mais je vais essayer de faire l'enculé est-ce que j'ai encore ? non pas ça voilà voilà et moi je vais me planquer là bas donc quand ça va être autour du sacré on va avoir gagné euh autour du Sadi pardon on a gagné donc le combat bah encore une fois on a gagné c'est pas mal ok allez voir mon bloc kyle kxx-team.skyrop.com bah si vous avez envie allez voir le bloc de écailles moi je reprends le dernier souffle qui est parti donc le Sadi il se rend pas compte que je vais pouvoir refaire un dernier souffle ouais ouais logiquement il est mort je pense bon là ce ram qui se fait plaisir à foutre des trucs bon c'était quand même assez chaud comme combat faut l'avouer ça par contre c'est bizarre bon il pensait me tuer bah s'il reste là bah il va se reprendre des murs de bombe à la gueule je vais le repousser puis j'ai l'expulsif qui est déclenché par le Sadi ouais moi je vais lancer mon rouble à botte tranquillement on va aller par là on va aller là un petit rouble à schmock un petit dernier souffle et on le pousse dedans et voilà il se prend moins 506 pv donc c'est une victoire donc je suis assez content parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas joué on va pas se réinscrire parce que moi je dois faire des affaires je dois acheter encore quelques stuff donc merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois je vous demande dans les commentaires si vous avez une idée pour le nom de cette entre guillemets série que je pourrais renommer que pour le moment ça s'appelle le coliseum quotidien mais bon comme je fais pas tout le temps des coliseum bah ça pourrait peut-être avoir un autre nom j'ai lu un nom qui m'est... enfin que... je vais y arriver que j'aimais assez bien c'était la minute capi bah le problème c'est que ça dure jamais une minute donc euh... donc voilà et euh... bah moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez salut à tous je suis tout le monde